Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, aujourd'hui je vais te raconter 5 faits chelous, sûrement c'est parti, alors le tout premier fait, le tout tout premier fait sûrement c'est que j'ai peur de la moto mais quand je dis que j'ai peur c'est que j'ai vraiment peur, il y a quelques années en arrière je n'ai jamais fait de moto, ni de scooter, rien, et la seule fois où je suis monté sur une moto, c'était celle de mon père, il en est tombé donc laisse-moi te dire que l'expérience à moto n'était pas un succès, j'ai toujours eu peur de la moto en fait, je voulais jamais y monter et lorsque je suis déménagé à Toulouse, une amie à moi m'a dit, je passe le permis moto, est-ce que ça t'intéresse ? du coup, prête à l'énergie, ok, ça sera un bon moyen de vaincre ma peur alors c'est parti, je me lance dans le permis moto, je ne savais même pas comment démarrer une moto, je suis tombé à l'arrêt 200 fois bon j'exagère un peu, mais c'est vrai que je suis beaucoup tombé à tel point même, qu'il y avait une grosse place à Toulouse et dans cette place, il y avait toutes les moto-écoles qui se réunissaient et les élèves, ben, ils travaillaient sur cette place à moto et lorsque, il y a un élève qui réussit le parcours ben, tu vois, la moto-école, le moniteur, il est fier parce que ça veut dire qu'il a fait du bon travail au contraire, si il y a un élève qui tombe, eh ben, c'est pas fou, tu vois, c'est un peu la honte pour le moniteur et là, dans notre moto-école, nous, on était que deux, mon amie et moi et mon amie, elle tombe, du coup, bon, le moniteur, il a un peu les boules, tu vois et du coup, moi, qu'est-ce que je fais, moi, je suis pas un fils de chien, moi, je vais l'aider, tu vois alors, je descends la moto, je vais l'aider, sauf que j'ai oublié que sur une moto, il y avait des béquilles et du coup, la moto, elle tombe aussi donc, voilà, donc, déjà, ça commence plutôt bien, la moto-école parce que, du coup, tout le monde tombe c'est super et après, avec le temps, c'est pour ça que j'ai appris le permis moto et qu'aujourd'hui, je fais de la moto, c'est pour vaincre la peur de la moto même si tu me verras jamais sur des motos puissantes c'est des motos très puissantes, non, jamais moi, c'est plutôt des tracteurs que je conduis en principe, voilà deuxième fait, sur moi j'adore les urbex j'adore ça, je passerai mon temps à faire des urbex si je le pouvais et cette fois-ci l'urbex dans laquelle on était il était différent il y avait une ambiance, il y avait quelque chose qui nous faisait froid dans le dos bon, c'était un petit peu excitant c'était aussi un petit peu pour ça qu'on y allait mais, il y avait des trucs pas et on marche, t'as l'urbex donc un urbex, c'est un vieux un vieil endroit abandonné d'accord ? et là, ma copine elle est fichée de peur allez, regarde elle m'a fait derrière toi et là, c'est la pire sensation parce que quand tu vois que ta copine a peur et qu'elle te fait remarquer que derrière toi, il y a un truc horrible je pars très vite de retourner de suite, de suite, tu vois alors bref, je me retourne et sur le coup, je suis peur mais après, je me suis vite rendu compte c'était une tête de poupée qui était accrochée à une fenêtre mais on voyait pas le bas du corps on voyait que la tête du coup, ça faisait hyper badé et c'était des gens qui l'avaient mis là certainement préalablement pour faire peur aux autres je pense donc on a eu hyper peur mais le pire, c'est que ça n'est pas terminé parce qu'on croyait être les seuls dans cet urbex et comme les gens qui font de l'urbex ne font pas forcément de bruit ah mais du coup, on croyait qu'on était seuls du coup, on continue à fichure l'urbex et le pire endroit il faisait tout noir on était rentré dans une grosse cave immense et là, on attend des bruits de bas alors là, je peux te dire qu'il reste le plus flippant alors du coup, on se cache on écoute et on attend que les bruits de bas ça rapproche vers nous de plus en plus et là, on commence réellement à avoir peur on a les bruits de verre qui se cassent parce que c'est une épave du coup, tout se gase et tout on a les bruits de bas qui se rapprochent de plus en plus de plus en plus et on décide de sortir alors au début, on s'est dit, est-ce que c'est la police ? on sait pas donc on sort et là, on tombe nez à nez avec un fantôme, non je déconne non, avec un autre mec qui faisait du urbex qui a eu autant peur que nous quand on s'est vu, on a fait les deux un adulte a eu peur les hommes sont accrocheux et c'était le seul urbex où on a eu réellement peur après les autres, ils sont pas super flippants mais celui-ci en a eu vraiment peur troisième fait alors celui-là est vraiment très particulier parce que c'est le fait qui m'a fait croire au karma voilà ça se passe l'année dernière l'année dernière on était dans la ville de Pays des Rieux et c'était la veille de Noël donc les décorations, la bonne ambiance voilà, tu connais un petit peu Noël et j'étais avec les amis donc on roulait, on roulait sur la route ce n'est pas moi qui conduisait moi j'étais côté siège passager et là on croise un SDF sur le trottoir donc à droite et moi je baisse la vitre et je lui fais joyeux Noël c'est parti d'une bonne attention c'est fun bon ok sauf que là en se découvant c'était cool, pour moi j'ai fait ma petite bonne action j'ai dit joyeux Noël sauf que je pense qu'il était ivre ce SDF et lorsqu'on a regardé dans la rétro l'SDF était allongé par terre en plein milieu de route genre et là on se dit qu'est ce qu'il a pu se passer qu'est ce qu'il a pu se passer en quelques secondes qu'est ce qu'il a pu se passer le bord donc nous on pense que il a voulu dire bonjour ou bonne année ou joie Noël sauf qu'il a été bourré il a dû glisser et tomber sur la route bon rassurez vous il va bien mais le karma c'est vengé clairement pourquoi parce que si tu veux moi je suis jamais malade les trois jours qui ont suivi j'ai chopé la grippe j'ai pas chopé le corona j'ai chopé la grippe et je me suis brûlé le pied mais quand je dis brûlé c'est au deuxième degré vraiment hyper brûlé merde le karma quoi mais un truc encore plus bizarre c'est que ma grand mère soigne le feu je pense qu'on connait tous plus ou moins des gens qui sont une feu bon personnellement j'y crois pas du tout d'accord sauf que il s'est passé un truc encore plus bizarre après cet événement donc j'avais le pied qui pourrille de ouf tu vois trois jours après pareil j'avais mon pied vraiment dans l'eau froide tellement ça me fait mal voilà et puis d'une seconde à l'autre mon pied allait mieux j'ai même fait le remarque à ma copine franchement mon pied ça va mieux très bien on est tous contents et là mon téléphone sonne et je reçois l'appel de ma grand mère je décroche et elle me dit mot pour mot je viens d'arrêter le feu à distance est-ce que ça a marché j'étais là au téléphone j'ai buggé j'ai clairement buggé moi qui ne croyais pas ce genre de choses ça a marché le lendemain je n'avais plus rien alors que ça faisait une semaine que j'avais hyper mal et je me suis dit comment c'est possible scientifiquement comment c'est possible que quelqu'un puisse arrêter le feu à distance incroyable alors soit c'est vraiment une grosse grosse coïncidence soit il y a réellement des gens qui font ça mais alors c'est incroyable et quand je lui demandais quel était son secret elle n'a pas voulu me le donner yes merci mamie ok ok quatrième fait quatrième fait alors cette fois ci ça se passe dans mon petit village qui s'appelle Jancel j'étais jeune je devais avoir 13 ans et il y avait c'était un petit peu l'époque où on entendait la rumeur des pédophiles il y avait des pédophiles à droite à gauche à ce qui parait il y en avait partout bon c'était une des jeunes fait c'est quand des petits on est bien se faire peur du coup tous les petits de mon village et moi même avons pas cette peur bref alors du coup comme tous les week-ends je prends mon petit vélo et je vais je me rends à le centre-ville du village pour retrouver mes amis et devant moi je vois une camionnette blanche sachant que dans mon petit village on est 50 donc je connais personne qui a une camionnette blanche j'ai un peu peur et je me suis dit imagine si c'est le pédophile et puis je me suis dit non quand même la probabilité pour que non c'est juste un livreur de pizza là il s'est perdu bon ok je passe devant lui un vélo je le double parce qu'il était à l'arrêt je le double et là il se met à démarrer le moteur et à me suivre là je commence à avoir un peu plus peur mais je me dis c'est une coïncidence il démarre en même temps que moi c'est possible d'accord et là il me double lentement il se rapproche de moi il baisse la vitre il me fait viens viens comme ça j'ai tellement peur je suis parti dans les petites ruelles de mon village avec mon vélo où sa camionnette ne passe pas évidemment et là je croise des des habitants du village et comme on se connait tous plus ou moins d'un village ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a puisqu'ils m'ont vu les larmes à l'oeil vraiment j'étais ça se voyait que j'étais pas bien un enfant dans cet état tu dis il va pas bien et du coup le couple qui m'a vu dans ce village ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'il y a et je lui dis il y a un mec qui a essayé de me faire monter dans sa voiture le mec avec sa fauconette blanche il y a plusieurs personnes de ce village qui ont entendu ce que je viens de dire et du coup ils sont tous ruis vers la camionnette ils ont sorti le mec de la camionnette et ils ont appelé la police moi ils m'ont protégé ils m'ont mis à l'abri l'avantage des petits villages c'est qu'ils sont tous solidaires ça c'est chouette et là la police elle arrive elle contrôle le mec et c'était ni plus ni moins qu'un vendeur d'armes qui cherchait son itinéraire pour l'armurier de mon village le pauvre il a pris cher après un temps il y avait d'autres façons d'aborder un enfant dans la rue enfin il faisait flipper je me rappelle le mec il avait des percings de partout il avait une capuche il te faisait viens viens comme ça ça fait peur ça fait hyper peur pour un enfant de 13 ans ça fait hyper flipper oh les gars chacun son style mais il y a des manières de faire en tout cas lui il reviendra plus dans mon petit village ça c'est sûr et dernier effet sur moi toujours on retourne à l'époque de la moto école alors moi j'ai toujours eu très peur à moto comme tu le sais et à l'époque de la moto école donc on avait des conduits accompagnés donc ça va dire que je roulais sur la route et que le moniteur derrière moi me suivait avec sa voiture d'accord et là Toulouse c'est vraiment la ville c'est le bordel et moi qui ne suis pas de Toulouse donc je ne connais pas et en plus je suis hyper stressé et ben il s'est passé le pire truc qui pouvait arriver je me suis perdu à tel point qu'on était tellement loin que les radios dans laquelle on communiquait la voiture du moniteur et moi on était tellement loin qu'on pouvait plus se contacter c'était fini et du coup je me mets à tourner en rond je me retrouve dans des bouchons alors que j'ai 3-4 heures de conduite donc je ne sais pas conduire une moto et je suis je suis je suis resté perdu une heure dans Toulouse c'était horrible je me demande comment j'ai pas fait d'accident c'était le pire truc à tel point que j'étais stressé je m'arrête sur la porte de Romboin et là il y a un mec en Harley Davidson qui me voit du coup je le fais signer donc solidarité motard il vient il me voit avec le gilet fléau moto-école il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? et moi je lui ai dit je suis perdu je suis perdu avec ma moto de la moto-école ils vont croire que je l'ai volé mais au final quelques minutes quelques quelques vingt minutes plus tard même on finit par se retrouver et et du coup il me suit avec la voiture et il m'a dit que en vingt ans de service il avait jamais vu quelqu'un se perdre en moto comme quoi il en faut il faut le début à tout c'est pas de... dis-moi dans les commentaires si t'es arrivé des trucs un peu bizarres un peu spécifiques je trouve ça vraiment incroyable parce que la fille peut nous réserver comme surprise évidemment ça finit bien donc ça reste une note positive mais dis-moi dans les commentaires c'est-à-dire qu'est-ce qui a pu t'arriver que je rigole un peu ou bon ça dépend évidemment si la vidéo t'a plu dis-moi dans les commentaires je suis pas l'habitude de dire des choses sur moi mais si ça t'a plu dis-moi dans les commentaires donc tu vas t'abonner laissez le pouce bleu c'est moins cher que gratuit évidemment et moi je te souhaite une excellente nuit dors bien et franchement j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu vas me raconter je sais un peu il y en a qui ont fécu des choses incroyables et c'est le moment d'en parler je vous souhaite à tous une excellente vie ciao 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 ciao